Générique Bonjour, merci de nous rejoindre à 11h30 sur France 3 Pédaloire. Comme chaque week-end, nous allons parler politique dans la voie libre et vous êtes de plus en plus nombreux à être fidèles à ce rendez-vous. Et on vous en remercie à mes côtés, Christine Villevoisin, pour animer cette émission. Et Christine, aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux invités que nous allons recevoir. Nous allons revenir, bien sûr, sur les actes terroristes qui ont frappé notre pays et nos invités aujourd'hui, Dominique Rimbourg pour le Parti Socialiste et Yannick Moreau pour l'UMP. On les accueille. – Bonjour, messieurs, installez-vous. – Bonjour. – Dominique Rimbourg pour le Parti Socialiste, député de l'Ourop-Atlantique, et Yannick Moreau pour l'UMP, député de la Vendée. – Je le disais en introduction, nous allons bien sûr, durant cette émission, évoquer les actes terroristes en France. Que faire ? C'est la grande question aujourd'hui qui se pose. Tout d'abord, est-ce que vous avez réussi à avoir un numéro de Charlie Hebdo ? – Oui. – Pas encore, je l'ai vu sur un fichier informatique, mais je le récupère. – Alors, on va la découvrir, la une de ce Charlie Hebdo. C'est une une qui a à nouveau provoqué énormément de réactions dans le monde musulman, avec une question qui s'est posée, qui est légitime. Est-ce qu'il fallait très vite, comme ça, à nouveau, présenter le prophète en une de Charlie Hebdo ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il fallait calmer le jeu ? Ou est-ce que c'est normal et qu'il y a des caricaturistes, on le sait, sont toujours un petit peu dans l'outrance, et qu'il fallait montrer qu'ils étaient encore là ? – Je ne sais pas si la question se pose comme ça, c'est la liberté de Charlie Hebdo, et le rôle de la République, c'était de protéger la liberté. On ne peut pas dire, il n'y a pas un centre de décision unique où on déciderait, pour des raisons de pacification, de dire non. Alors, c'est la liberté de Charlie Hebdo, et la presse est libre. – Même si ça provoque des réactions comme au Pakistan aujourd'hui, ou avec des grosses manifestations très violentes ? – Je sais, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus s'adapter aux mœurs de pays qui sont des pays étrangers. Et j'ajoute en plus que l'interdiction de montrer l'image du prophète est une interdiction qui a varié dans le temps, dans la culture islamique. – Depuis le XVe siècle. – Depuis le XVe siècle, oui. Auparavant, on pouvait parfaitement montrer l'image du prophète, et d'un seul coup, il y a eu une évolution doctrinale ou théologique qui fait qu'on ne peut plus le voir. Donc, ce n'est pas aussi blasphématoire, ça heurte certaines consciences, ce n'est pas aussi blasphématoire que certains veulent bien le dire. – Éric Moreau, ils ont eu raison, ou il fallait calmer le jeu ? – Elle est dans la ligne de Charlie Hebdo, elle a aussi le mérite de créer le débat sur la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression n'est pas absolue dans notre pays. Elle connaît des limites, et je pense qu'il est sain d'avoir… – C'est la loi qui pose les limites. – Il est sain d'avoir un débat sur les limites de la liberté d'expression, parce que parfois, elle peut s'apparenter, il ne faut pas qu'elle, c'est une ligne de crête, il ne faut pas qu'elle verse vers la haine des religions. Je pense qu'on a aussi besoin de discuter et de réfléchir ensemble sur le respect, la tolérance, y compris des religions. – Et vous pensez que ça suscite la haine des religions ? – Des images des grandes manifestations, parce qu'on a bien vu la réaction des Français, que ce soit comme sur ces images à Nantes, où il y avait plus de 80 000 personnes, ou à Paris dimanche dernier, mais dans toute la région. On en a vu en Vendée, à La Roche-sur-Yon, à Savoie-de-Lonne, à Angers, très forte mobilisation également à Angers. Cette réaction, les Français qui descendent dans la rue par millions, on n'avait pas vu ça depuis la libération, rapidement, qu'est-ce que ça a provoqué ? – Quelle était belle la France dimanche dernier, dans cet élan pour la défense de notre liberté, pour aussi la défense de ce que nous sommes. Et les Français étaient réunis autour de ce qui les rassemble, et pas autour de ce qui les divise, et ce qui les rassemble. C'est l'amour de la France, et moi j'ai trouvé cet élan de très bonne augure pour l'avenir, pour les difficultés qui vont se faire jour dans les semaines et les mois qui viennent. – C'est une espèce de catharsis comme ça, national ? – Catharsis, c'est beaucoup de dire, mais un élan en tout cas. Et un élan, je suis d'accord, un élan à la fois autour de valeurs, mais aussi un élan vers le futur. Savoir nous rassembler au-delà de la chicaillade du quotidien. – Alors est-ce qu'il y a toute la France d'ailleurs, puisque les Américains, un média américain a essayé d'analyser qui avait manifesté, Christine ? – Il y a beaucoup plus de cadres que d'ouvriers, beaucoup plus de militants socialistes que de militants d'UMP, beaucoup plus de vieux que de jeunes, très peu de musulmans. Il y a eu effectivement dans ce sondage des éléments qui ont montré qu'il y avait une partie de la France qui ne s'était pas mobilisée, très clairement. – Ce n'est pas le sentiment du tout que j'ai eu, moi, en défilant au sable de l'Aune avec des milliers et des milliers de Vendéens. J'ai trouvé que la foule était de divers horizons, de toute sensibilité, et réunie avec dignité, solennité, mais aussi avec un cri d'espérance pour la France. – Les sondages ne disent pas tout à fait ça, mais… – Oui, enfin, c'est difficile dans une manifestation de voir quel est le statut des gens. – Et puis on va se mettre aussi des médias américains cette semaine. On a vu d'autres choses, notamment sur les chaînes Fox News, où c'était la guerre en France avec des zones de non-droit. – Oui, et de charia, oui. – Il y a des zones de non-droit dans notre pays, mais c'est quand même… – Fox News n'est pas très crédible. Là-dessus et sur le reste d'ailleurs, mais enfin, c'est une autre question. – Alors, il y a une autre image qui a été assez marquante cette semaine. On va la voir, vous y étiez d'ailleurs. Une image qui date de mardi dernier à l'Assemblée nationale. À l'issue du discours de Manuel Valls au Premier ministre, tous les députés, on va voir l'image, tous les députés se sont levés. C'est une standing ovation assez rare à l'Assemblée nationale. Il y a même eu ensuite… On regarde l'image. Et les députés, ensuite, vous avez tous chanté la Marseillaise. Des députés qui chantent la Marseillaise, on n'avait pas vu ça depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Moment rare. Il faut ça pour qu'à un moment donné, on puisse, en politique, être d'accord, unanimement ? – Je pense qu'il ne faut pas bouder le plaisir de voir l'Assemblée nationale montrer un beau visage. Et il faut, après, et à l'exemple du peuple de France, que les politiques sachent aussi célébrer l'Union nationale, y compris à l'Assemblée. – Il fallait être à l'unisson du pays ? – Il fallait être à l'unisson du pays. Et il faut peut-être qu'on apprenne, dans un régime qui favorise l'affrontement bipartique gauche-droite, il faut qu'on apprenne à se battre sur l'essentiel et à ne pas chicaner sur l'accessoire. Or, d'un côté comme de l'autre, je prends ma part, d'un côté comme de l'autre, on chicane sur l'accessoire, parfois. – Ça va recommencer. C'est ça aussi la démocratie. – C'est ça aussi la démocratie, mais on perd beaucoup de temps, parfois, dans des querelles stériles, alors qu'on pourrait se réunir sur certains points. – Le fait, très rapidement, mais le fait que le Front National n'ait pas été invité à participer à cette manifestation, vous le regrettez ? Vous êtes d'accord ? – Pour moi, c'est une erreur. Je crois que la question, ce n'est pas celle du Front National, c'est celle de rassembler les Français autour de nos valeurs et de notre idéal, qui est la France. Et je crois que c'était un appel à tous les Français qu'il fallait lancer. – Même avec un Jean-Marie Le Pen qui disait « je ne suis pas Charlie ». – Je pense que tout ce qui est excessif est dérisoire. Et il fallait appeler tous les Français à se rassembler, à s'unir à ce mouvement spontané, à ce beau mouvement d'amour de la liberté et de la France. – Oui, on a invité tous les citoyens. Et c'était une bonne solution. Ça a fait que le Front National s'est rassemblé dans le Gard avec un petit rassemblement qui, cette fois-ci, était un rassemblement qui n'était pas à l'unisson du pays. Et je crois que c'était la bonne solution. J'ajoute en plus que les contentions entre le Front National et Charlie Hebdo étaient telles que c'était difficile de les inviter. Une intervenante sur une chaîne de télévision, Caroline Fourest, je crois, a dit « ils ne doivent pas s'approcher des cercueils ». Donc, voilà, il y avait du ressentiment. Je crois que c'était la bonne solution. – Il y avait plein de gens qui ne lisaient pas Charlie Hebdo, qui étaient dans les manifestations. – Le problème, c'était de ne pas donner le monopole de l'invitation de cette manifestation au parti politique. Ce n'était pas une question de parti politique, c'était une question de rassemblement du peuple français. – D'ailleurs, tout le monde pouvait venir. – Tout le monde pouvait venir, on n'a pas vérifié les cartes. – Il fallait éviter les écueils de récupération politique des uns ou des autres à Paris comme partout en France. – Alors, on va revenir, si vous voulez bien, sur le discours de Manuel Valls, mardi dernier à l'Assemblée nationale, un discours salué par toute la classe politique, en tout cas par le Parti Socialiste et par l'UMP. On l'écoute et on commente après. – L'un de mes plus proches amis m'a dit l'autre jour, il avait les yeux pleins de larmes et de tristesse, qu'il avait honte d'être musulman. Eh bien, moi, je ne veux plus que dans notre pays, il y ait des juifs qui puissent avoir peur. Il ne veut pas qu'il y ait des musulmans qui aient honte parce que la République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là pour accueillir chacun. – Avant la fin de l'année, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. J'ai demandé d'étudier les conditions juridiques de mise en place d'un nouveau fichier. Nous devons pouvoir connaître en permanence l'ensemble des terroristes condamnés. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. – Voilà, la France est en guerre contre le terrorisme. Première mesure, l'isolement carcéral. On sait qu'effectivement la prison est un lieu de radicalisation de certains. Est-ce que cet isolement carcéral, et Dominique Rabault, on peut le préciser, il est un spécialiste du milieu carcéral, est-ce que c'est possible, souhaitable, possible ? On sait qu'il y a notamment un vrai problème déjà dans les prisons puisqu'il y a de la surpopulation. Alors comment on fait ? – Il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'isoler les 280 personnes qui ont été condamnées pour association de malfaiteurs en lien avec une activité terroriste. Ça, c'est assez simple. 280 personnes sur 67 000 détenus, c'est assez simple. On a d'ailleurs commencé à le faire à Fresnes, où il y a 22 détenus qui ont été rassemblés dans une aile. Ce sont des gens qui sont d'assez bonne composition, si j'ai bien compris, parce que dans ce type de condamnation, il y a des palettes de comportements différents, il y a des palettes de faits d'une gravité variable. Et il y a une tentative de déradicalisation à l'aide de l'Institut du monde arabe, à l'aide de la Mivilude, c'est-à-dire l'institution chargée de lutter contre les sectes, et à l'aide de psychiatres. Donc ça, c'est possible. Alors après, il faut lutter contre la radicalisation. Et c'est là que le plan de Manuel Valls est assez équilibré, à mon avis. Il y a un volet répressif, et puis il y a un volet qui est un volet plus éducatif. Donc, augmenter le nombre des imams en prison, former les imams, ce qui est quand même assez compliqué. Il y a très peu d'imams par rapport au nombre de prêtres en prison. Il y a 182 imams, et on est un peu plus de 700 aumôniers catholiques. Alors, on n'est pas en contradiction à l'application de la loi de 1905, puisque ce sont des lieux fermés, et que dans les lieux fermés, prison, hôpitaux, casernes, il y a des aumôniers qui sont pris en charge par l'État. Donc, il faut faire un effort en montant leur nombre, et ensuite, en les formant. Les former, c'est plus difficile. Ou qui les forme ? Il ne faut pas que ce soit les États étrangers qui les forment, comme ça se fait aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de lieu de formation. Donc, moi, c'est ma position. Alors là, je vais au-delà du discours de Manuel Valls. Moi, ma position, c'est de dire, l'État doit se prendre en charge la formation des aumôniers musulmans. Ce n'est pas une entorse à la loi de 1905. Les circonstances l'imposent. Il faut prendre ça en charge, ou faire une délégation, mais enfin, organiser la formation. Mais l'isolement cellulaire, ça veut dire qu'il faut quand même construire des prisons. L'isolement cellulaire, oui, ça veut dire qu'il faut qu'on soit des prisons. Mais, grosso modo, moi, j'ai rendu un rapport sur l'isolement cellulaire. Le projet s'est porté à 67 000 places en 2019. 67 000 places, il y a 68 000 détenus aujourd'hui. Leur nombre peut baisser un peu. On peut essayer de ne pas incarcérer des gens pour lesquels les faits peuvent être traités autrement. Et 67 000 places, ça fait un taux d'incarcération de 100 pour 100 000 habitants. C'est dans la moyenne basse de l'Europe occidentale. On peut s'en sortir avec ça. Il n'est pas d'accord sur ça. Je suis d'accord avec la nécessité de l'isolement. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit une mesure suffisante. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est sur le constat de la surpopulation cancérale. On ne peut pas, comme l'a fait la loi Taubira, dont vous avez été le rapporteur, on ne peut pas à la fois dire qu'il y a une surpopulation et donc il faut faire échapper aux prévenus la prison. Il faut construire non pas 1 000, 2 000, 3 000, mais 20 000, 30 000 places de prison supplémentaire. La prison, la gestion des prisons coûte moins cher que le coût de la délégance dans notre pays. C'est une divergence avec Dominique Rimbourg depuis longtemps. Je crois que non seulement il faut spécialiser en fonction du risque de djihadisme islamique et d'intégrisme radical des islamistes en prison, mais en plus il faut apporter une réponse pénale globale avec beaucoup plus de places de prison et faire en sorte que les détenus, plutôt que de les faire sortir ou de ne pas les faire rentrer, ils purgent la peine et que la prison joue son rôle à la fois de protection de la société et en même temps... Il y a longtemps qu'on entend ce discours, notamment au sein de l'UMP. Les prisons, il n'y en a pas beaucoup qui ont été construites durant la gouvernance de Nicolas Sarkozy. Mais vous savez, j'ai adhéré à l'UMP le 18 juin 2013, donc vous me pardonnerez de ne pas avoir pu soutenir le président Sarkozy dans cette démarche auparavant. Je crois que c'est un enjeu majeur qui devrait transcender les clivages politiques. Je pense que la réponse pénale ne peut pas être simplement la loi Taubira, qui confine l'impunité et qui fait échapper les délinquants à la prison. Et puis on met des délinquants en prison, plus on accroît le risque de les faire rencontrer des gens en habitant. Je veux bien tout entendre, mais ça ne confine pas à l'impunité. Si on a 100 détenus pour 100 000 habitants, ça ne confine pas à l'impunité. Si on construit 7 000 places de prison, d'ici 2019, ça ne confine pas à l'impunité. Et la grande nouveauté de la loi Taubira, c'est d'avoir pensé la sortie de prison. Parce qu'il y a eu des constructions de places de prison sous Sarkozy. Lorsque la gauche dit Sarkozy est tout sécuritaire, c'est un peu caricatural. Mais la faiblesse de la pensée sarkozienne sur la question de la délinquance, c'est que la sortie de prison n'a jamais été pensée. Et le mérite de la loi Taubira, c'est de penser la sortie de prison. 80% des sortants de prison sortent sans suivi. Et là, on met en place, premièrement, un système de libération un peu avant la fin qui permet de suivre. Deuxièmement, on prévoit la révocation possible des crédits de réduction de peine. C'est-à-dire des réductions de peine pour bonne conduite. Et troisièmement, on organise la surveillance en lien avec les conseillers d'insertion et de probation, et la police et la gendarmerie. On a 40 ans de retard à rattraper sur ce sujet-là. On est en train de commencer à les rattraper. C'est vrai, sur ce point, je vous le concède, que la sortie de prison était un sujet nécessaire et que la loi a permis de l'aborder. Mais l'erreur fondamentale de la loi Taubira, c'est qu'elle, comme la loi d'ailleurs des 35 heures, et c'est un parallèle, c'est qu'elle cherche absolument à faire éviter la prison, comme la loi sur les 35 heures de Martine Aubry cherchait à éviter le travail. On inverse la pyramide des valeurs et la hiérarchie des principes. En tout cas, il faut quoi ? C'est une sorte de Guantanamo à la française ? Avec une prison spécialisée ? Il faut, dans certains cas, suivant l'avis du directeur de prison, rassembler dans une aile. Mais il ne faut surtout pas rassembler tout le monde dans la même aile et dans la même prison. C'est-à-dire pas une seule prison qui accueillerait ce type de détenus ? Le risque est grand, on les éparpille, mais par groupe, et on ne les laisse pas trop en contact avec les autres. Mais le risque est immense d'avoir une cocotte minute toute prête à exploser si on met tout le monde ensemble. Et un patriote acte ? Mais attendez, je crois que vous voulez répondre sur le Guantanamo à la française. Oui, Guantanamo, personne ne peut prendre ce Guantanamo en exemple. Mais je pense qu'on a quelque chose à inventer pour accueillir sur le sol national les djihadistes français qui sont allés se former sur les théâtres d'opérations extérieures et qui reviennent parce qu'ils sont français sur le territoire national. Et là, effectivement, il y a sans doute un sas de déradicalisation à organiser, à créer, à mettre en place. Alors l'UMP parle même de centre de déradicalisation. Est-ce que c'est possible ça ? Je crois que c'est possible et que c'est souhaitable. Et quant à la question d'un patriote acte à la française, je pense que… Le patriote acte qui permet d'interpeller, d'incarcérer des gens avant même qu'ils aient commis un acte parce qu'ils sont suspectés. On voit bien les dérives, c'est d'ailleurs très critiqué aux Etats-Unis. Il faut le rappeler, c'est Georges Bush qui avait édicté ce texte en 2001, après le 11 septembre et les attentats contre les Sintoro. S'il est à la française dans l'esprit… Et qui est toujours en vidéo aux Etats-Unis d'ailleurs. Si c'est la copie du patriote acte américain, il n'est pas du tout adapté à notre situation. Mais dans une situation de guerre, vous l'avez dit, le Premier ministre a eu raison de le dire parce que nous sommes en guerre. C'est une guerre nouvelle, insidieuse, sournoise, mais c'est une guerre. Dans une situation comme celle-ci, il faut que nous adoptions un arsenal juridique et pénal adapté pour faire face à cette nouvelle menace terroriste. Alors c'est quoi l'arsenal pénal, c'est quoi selon vous ? Effectivement, il faudra trouver un équilibre entre nos libertés individuelles auxquelles nous sommes attachés les uns et les autres et des modes d'action plus efficaces pour lutter contre les terroristes. Sur les écoutes, sur le renforcement des moyens… Mais simplement sur le contrôle, on sait que tous les acteurs de ces actes de terrorisme de ces derniers jours étaient fichiers, ont été suivis. Ça n'a pas empêché malgré tout qu'ils disparaissent un petit peu des radars et qu'ils reviennent. On les a un peu oubliés, non ? Alors il n'y avait pas de fichier. Manuel Valls propose un fichier des terroristes comme il existe un fichier des délinquants sexuels. On s'étonne d'ailleurs que ça n'ait pas été mis en place avant. Ça, c'est assez simple à mettre en place. On parle de 5 000 personnes au niveau national. Alors c'est assez simple. Il faut le gérer sans doute un peu mieux qu'en a été géré le fichier des délinquants sexuels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y mettre tout le monde systématiquement, automatiquement parce que sinon on a des fichiers qui deviennent inutiles parce qu'ils sont énormes avec des cas inintéressants. Après, il faudra réfléchir à étendre les possibilités d'écoute administrative. J'ai entendu les doléances des services secrets qui se plaignaient du fait que pour mettre sous écoute, c'est un peu trop long. Pour géolocaliser, pour mettre des balises sur les voitures, c'est un peu trop long. Dans une période limitée dans le temps, il faut vérifier tous les 2-3 ans si c'est toujours nécessaire, dans une période limitée dans le temps, je pense que la situation nécessite des mesures de ce type-là. Mais il ne faut pas croire que c'est une politique à mettre en œuvre, c'est une politique à suivre. Il n'y a pas la mesure magique qui va permettre, c'est un ensemble de mesures, c'est une politique de lutte contre des dérives terroristes. Il y a des mesures pénales comme le crime d'indignité national, par exemple. Très vite, parce qu'il reste bientôt plus beaucoup de minutes et j'aimerais qu'on parle de l'école. Le crime d'indignité me paraît tout à fait adapté. La déchéance des droits civiques également. Mais là, on est sur des mesures accessoires. Ce n'est pas l'essentiel de la lutte antiterroriste. On a vu malheureusement le passé judiciaire des barbares de la semaine dernière. C'est un catalogue de condamnations, de peines partiellement exécutées, de filets de sécurité qui n'ont pas fonctionné. Et au final, on a perdu leur trace, perdu le fil. Et c'est ce que nous ne devons pas revivre sur de prochains épisodes. Juste un mot, il n'y a pas qu'en prison qu'on se radicalise. Sur les 150 personnes qui sont islamistes radicales, il n'y en a que 22 qui ont déjà fait de la prison avant cette première incarcération. Il y a la lutte contratée sur Internet. Il y a, à l'évidence, la lutte sur Internet. Oui, et on rappelle quand même qu'il y a eu cinq attentats qui, semble-t-il, ont été déjoués en France ces huit derniers mois par les services antiterroristes. La lutte sur Internet, mais en ne considérant pas que les 65 millions de Français sont des délinquants en puissance non plus. C'est-à-dire que c'est un juste équilibre. Je vous propose d'écouter Nadja de Belkassem, la ministre de l'Éducation. Elle évoque notamment Internet. Écoutez ce qu'elle a dit chez nos confrères d'RTL. C'était hier matin. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, 90% de ce qu'apprenait un enfant, un élève, lui provenait soit de ses parents, soit de l'école, aujourd'hui la proportion s'est inversée. Et ça n'est plus que 10% de ce qu'apprend un enfant qui lui provient de ses parents ou de l'école. Tout le reste lui provient des images qu'il voit sur Internet, à la télévision. Or, que trouve-t-il sur Internet ? Il trouve notamment ces théories du complot qui sont en train, vraiment, qui sont en train de miner une partie de notre jeunesse. Un jeune sur cinq aujourd'hui adhère aux théories du complot. Quel constat d'échec ? 10% seulement, un jeune ? 10% seulement, il y a des choses qu'il connaît, il a appris de l'école et de ses parents ? – Il faut peut-être… Enfin, Internet, c'est le compagnonnage avec les gens du même âge. Évidemment, je ne suis pas là pour raconter ma vie, même si elle est intéressante. Mais dans ma jeunesse, on apprenait aussi beaucoup des copains. On apprenait des informations fausses ou vraies. – Mais pas cette dimension-là. – Pas cette dimension-là. – Avec une volonté de manipuler, en plus, qu'on voit bien sur Internet. – La nouveauté, c'est que d'un seul coup, l'apprentissage, ce que les sociologues appellent l'apprentissage par les pairs, P-A-I-R-S, par les égaux, devient planétaire. – Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce que les mesures annoncées, par exemple, on parle de chanter la marseillaise à l'école, développer l'instruction civique, la morale, l'histoire des religions, est-ce que tout ça sont des bonnes mesures qu'il faut vite mettre en place ? – Je pense que l'autorité, ne serait-ce que déjà l'autorité et l'amour de la France doivent faire leur grand retour dans l'école de la République et à l'école française. Quand on enseigne l'autorité, quand on se lève, quand un professeur rentre, quand on apprend la marseillaise, quand on apprend le fil de l'histoire de notre nation française qui nous relie de Boudivine au 11 janvier 2015, effectivement, on a le sentiment d'appartenance. Il faut renforcer cette cohésion nationale et apprendre, dès l'école, l'amour de la France. – Vous êtes d'accord, M. Rameau ? – Renforcer la cohésion nationale, je crois aussi qu'il faut travailler la question de la société éducative. C'est-à-dire que, d'une façon ou d'une autre, il faut que rentrent dans l'école les collectivités locales, qu'il y ait une articulation entre le parascolaire et puis le scolaire. Et puis surtout que, je crois qu'il y a une articulation très difficile entre la sortie du primaire et le début de la sixième. Ça, ça doit faire l'objet d'un accompagnement. – Mais la marseillaise, l'histoire des religions ? – L'histoire des religions, très certainement. La marseillaise aussi, mais il ne faut pas croire que ça sera magique. – On voit bien que beaucoup de professeurs sont désemparés. Ce n'est pas facilement ce qui se passe dans les écoles françaises. Certains se sentent un peu seuls d'ailleurs, par les enseignants, face à des élèves, avec beaucoup d'incompréhension, beaucoup de pédagogie à faire. – On paye un peu le fait qu'on a construit le collège comme un petit lycée, et que c'est discipline après discipline, et que sans l'aide des familles, et pour les familles qui ne savent pas faire ça, sans l'aide des familles, il n'y a pas de compréhension générale de ce qu'on apprend. Et qu'on apprend pour passer l'examen, mais qu'il n'y a pas de sens donné à tout ça. – L'autoflagellation est quand même un sport national, et il y a peu de pays qui ne s'aiment pas au point où la France ne s'aime pas. C'est-à-dire qu'on n'a plus de service national, on ne gagne pas une Coupe du Monde tous les quatre ans, et donc on a assez peu l'occasion de célébrer l'unité nationale, et la fierté et la joie d'être français. – Donc il faut célébrer la fierté d'être français à l'école ? – Cette communauté de destin, d'histoire et de destin. Et l'école ne le faisait plus, je pense qu'il est temps que l'école refasse, il est aussi temps que chacun dans nos responsabilités, de parents, d'élus locaux, nous mettions en œuvre des procédures et des projets pour célébrer l'unité nationale et l'amour de la France. – Merci Dominique Rimbaud, merci Yannick Moreau. Je vais rappeler juste cette phrase de Victor Hugo, vous permettez, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est une phrase qui va revenir d'actualité. Christine, les brèves, on va commencer avec Jacques Oxiette, le président de la région qui réunit les prisons de groupe, c'est mardi matin. – Oui, une réunion de crise après les attentats de la semaine dernière, elle aura donc lieu mardi 20. Le président de la région a convoqué les élus de la majorité et de l'opposition pour réfléchir à des propositions concrètes qui pourraient être faites notamment auprès des recteurs. Ils s'inquiètent les élus de la perte du sentiment d'appartenance à la République. – Alors les militants du parti socialiste vont s'apprêter à voter cette semaine ? – Oui, ils éliront leur tête de liste régionale le jeudi 22 janvier. Un vote sans grande surprise dans la région. Trois candidats socialistes sans palisse, deux inconnus. Et Christophe Clergeau, le vice-président de la région, pourrait l'emporter très largement. – Demiècle Ménère, le député Sartois, s'apprête à être candidat à la présidence du Conseil général. – Il pourrait l'emporter en cas de victoire. Le premier vice-président du Conseil général, également député UMP, continue donc à cumuler. Il sera chef de file de la majorité départementale pour les élections de mars prochain. Une décision prise, on le rappelle, une semaine après l'annonce du retrait de la vie politique par l'actuel président du département de la Sartre, Jean-Marie Jevaux. – Très vite, Jean-Pierre Fougera se retire du jeu politique. – Oui, l'ex-député socialiste redevenu suppléant de Jean-Marc Ayron. Il est aussi maire de Coéron. Il a des problèmes de santé et toute la vie politique montanément pour trois mois. – Merci Christine. La semaine prochaine, notre invité, c'est le député socialiste Guillaume Garraud qui sera sur ce plateau. Merci messieurs, très bon week-end. Tout de suite au journal avec Eleonore Duplet. Bon week-end, à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada